Bonjour les premières ! Alors qu'est ce qu'on fait maintenant que vous êtes en première ? Parce que vous étiez dans votre petite troisième tranquille et puis on vous a mis paf dans une seconde en vous disant tout a changé mais vous étiez dans la même école et ça n'a pas forcément été très visible et pourtant sans le savoir vous étiez déjà en train de préparer la suite c'est à dire qu'en fait on va voir dans cette vidéo comment le programme de seconde et de première s'articule et ce qui vous attend exactement cette année alors je vais faire commencer par une petite révision je me suis amusé à mettre ici différentes époques moyen-âge, renaissance, âge classique, lumière, époque moderne, époque contemporaine et bien entendu la question serait de savoir à quel siècle correspondent chacune de ces époques alors je voulais chercher un peu et puis si vous l'osez et bien vous saurez qu'il y aura des questions là dessus un jour forcément mais voici la réponse le moyen-âge en gros désigne tout ce qui a été tout ce qui en gros est entre le 10e et le 15e on réserve en gros la renaissance au 16e l'âge classique c'est le grand siècle du classicisme le 17e le 18e pour les lumières on commence à parler d'époque moderne au 19e siècle au 20e siècle on parlait il n'y a pas si longtemps que ça encore d'époque contemporaine et aujourd'hui bien sûr c'est encore contemporaine contemporain donc finalement on les met tous les deux ensemble parfait par convenance dans les deux dans ces deux époques là voilà pour simplifier c'est très schématique mais c'est quelques repères que je voulais vous donner alors voyez que c'est justement dans ces repères historiques qu'est ce qui se passe il ya des choses qu'on fait en seconde il ya les choses qu'on fait en première en seconde c'est en bleu en première c'est en rouge et ben on va étudier en seconde on va étudier du roman donc le roman je l'ai mis sur un fond bleu le roman et vous voyez que ça couvre une époque qui va des lumières à l'époque contemporaine quand il s'agit d'aborder la littérature d'idées alors cette fois ci on aborde surtout des textes plus récents qui commencent au 19e siècle ça c'est la seconde on est bien d'accord pour ce qui est du théâtre alors on commence au 17e siècle la grande époque où le théâtre se développe on a en europe surtout à la cour de la cour de la cour de 14 et pour ce qui est de la poésie vous avez probablement abordé des textes de la renaissance probablement ronçard ou des choses comme ça que se passe-t-il en première avant complète cette approche et tout le roman je dis tout le roman le roman à va pouvoir aborder n'importe laquelle de ces époques on peut vous pouvez donc être conduit à parler d'un roman qui date du moyen-âge un roman de l'âge classique un roman de l'époque contemporaine sur le roman on vous estime capable en gros de parler de toute l'histoire du roman depuis depuis ses débuts pour ce qui est de la littérature d'idées vous voyez que c'est du 16e au 18e donc on prend des textes plus difficiles d'accès le théâtre ça change pas et pour finir la poésie et ben là aussi on prend des textes plus récents et souvent un petit peu plus difficiles a priori au moins dans leur approche ou dans leur conception voilà donc comment en fait les deux programmes s'articulent et finalement si vous regardez ce qu'on vous demande de connaître ben c'est quand même très très large c'est très large il faut en prendre conscience qu'est ce qu'il faut étudier pendant l'année première alors j'ai fait des petites cases d'abord sachez que pour chacun des objets d'études roman littérature d'idées théâtre et poésie vous allez devoir pour chacun de ces objets d'études comme on dit on pourrait aussi parler de genre on va étudier à chaque fois une oeuvre intégrale et cette oeuvre va être associée à ce qu'on appelle un parcours vous verrez ça tout à l'heure de manière plus claire un parcours et une oeuvre intégrale donc ça vous fait déjà quatre oeuvres intégrales vous allez ensuite devoir lire tout seul en quelque sorte chez vous sans l'aide du prof c'est pas en classe que ça se passe on ne prend pas des extraits mais vous allez lire des lectures cursives qui sont associées à chacun de ces objets d'études donc voilà donc finalement les choses qui nous sont à poser il est obligatoire que l'oeuvre intégrale choisie et la lecture cursive soit de deux siècles différents vous verrez que c'est important pour la suite enfin on doit normalement faire au moins deux compléments par exemple un groupement de texte complémentaires autour du roman ou alors par exemple une approche culturelle par exemple on va comparer des tableaux ou alors on compare des mises en scène dans le théâtre etc etc en tout dans l'année il doit y avoir quatre modules complémentaires qui doivent être deux approches culturelles deux groupements de texte voilà donc on a une certaine liberté dans ce domaine là en gros les compléments que se passe-t-il ensuite alors pour chacun des objets d'études il y a un programme national on dit aux gens voilà vous avez cette liste de texte là et vous voyez que à chaque genre est associé un choix parmi trois oeuvres différentes et chaque fois qu'il y a une oeuvre ça implique un parcours différent c'est à dire si vous voulez une sorte de d'approche d'angle d'attaque on va donc parler par exemple soit de madame de la fayette et ça nous obligera à parler de la problématique individu moral et société ou alors on choisira standard rouge et noir et puis dans ce cas là il faudra aborder la question du personnage de roman de l'esthétique et valeur vous voyez qu'à chaque fois il y a un titre comme ça qui sert de guide voilà donc ces grands chapitres sont proposés tous les ans à l'intégralité de tous les élèves de première de France et de Navarre mais on doit faire un choix et c'est d'autant plus important de faire un choix que qu'il y a aussi des changements alors cette année on est en 2021 et 2022 et il y a d'abord un pan entier du programme qui change tous les ans on change l'un des objets d'étude cette année c'est l'objet d'étude littérature d'idées qui est changé donc le nouveau choix que nous avons cette année est celui-ci ce que je vous ai montré tout à l'heure c'était le programme de l'an dernier donc vous c'est ça votre programme sauf qu'à l'intérieur de ça on va choisir à chaque fois une seule oeuvre donc les profs se réunissent ils choisissent et voilà finalement ce que nous avons choisi je vais essayer de la ficher voici donc ce que vous vous devrez lire en oeuvre intégrale c'est ce qui est en rouge Charles Baudelaire, Rabelais, Madame Lafayette et Marie Vaud à chaque fois ça correspond à l'un des objets d'étude donc ça vous fait quatre oeuvres intégrales à lire et à connaître sur le bout des doigts mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en réalité vous avez donc ces quatre oeuvres intégrales à lire mais je vais y rajouter aussi les quatre lectures cursives et ces lectures cursives on ne vous laisse pas vraiment le choix il y a des établissements qui le font mais c'est tellement compliqué et ça vous desserre au baccalauréat parce qu'on se retrouve avec des listes infinies de romans et c'est pas sûr que ça vous serve à chaque fois par ailleurs il y a un problème d'approvisionnement aussi dans ce but là on a choisi nous-mêmes c'est tout à fait possible aussi de le faire comme ça les quatre oeuvres cursives à lire en parallèle et les voici elles s'affichent devant vous et c'est donc ces huit oeuvres huit oeuvres pardon pas huit oeuvres huit on ne met pas les poyelles au chiffre donc voilà vous avez ces huit oeuvres à lire cette année donc je vous laisse le temps de les regarder vous les avez j'espère déjà dans vos sacs donc si ce n'est pas le cas dépêchez-vous au bout du compte on ne va pas confondre les oeuvres intégrales et le parcours associé avec les extraits qu'on présente à l'oral donc pour chacune des oeuvres intégrales que vous avez lu en entier que vous connaissez par coeur du début à la fin on va sélectionner à l'intérieur de ces oeuvres trois extraits que vous présenterez à l'oral donc dans la princesse de clèves on sélectionnera trois passages qui seront qui seront l'un des vingt textes que vous présentez au bac à l'oral donc des extraits donc trois extraits de la princesse de clèves qui vont justement nous permettre d'aborder le parcours le parcours qui est associé à la princesse de clèves et bien c'est individu moral et société donc on aura deux autres textes évidemment d'autres siècles qui viennent compléter cette problématique ce qu'on fait nous très souvent aussi au lycée c'est qu'on prend un extrait de l'une des lectures cursives ça permet d'en parler ça facilite aussi les choses pour les élèves donc il est très probable que nous ayons parmi les deux textes du parcours on prendra probablement un des extraits de Chauderlo de Laclos qui est l'un des textes que vous présenterez voilà au bout du compte pour chacun des objets d'études vous aurez donc cinq textes à présenter sur un total de vingt voilà vingt extraits j'espère que cette petite présentation vous montre à quel point tout le programme s'imbrique avec celui de seconde et à quel point il est important dès le départ d'entamer vos lectures de les faire de manière approfondie ça c'est un énorme travail à faire il y a huit oeuvres à lire ça ne se lit pas comme ça du jour au lendemain surtout certaines d'entre elles qui sont difficiles d'accès et qui sont dans la liste qui vous est proposée depuis le mois de juin voilà donc c'est très important de vous mettre tout de suite au travail sur ces questions là d'avoir bien compris la différence entre les oeuvres intégrales et les lectures cursives etc voilà s'il y a des questions on va utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour l'instant je vous laisse à vos lectures merci beaucoup et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt